Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous vous présentons Dragonfly Girl de Marty Lembach aux éditions PKJ. Une proposition de Tiffany Abel de Payot-Libraire, ici à Lausanne. Alors dans ce roman en fait on va rencontrer Kira, qui est une jeune adolescente de 17 ans qui a un QI assez élevé. Et un jour elle s'est inscrite illégalement à un concours qu'elle a gagné. Et elle va être invitée en Suède pour parler et recevoir son prix et parler du sujet qu'elle a défendu pendant ce concours. Et la thématique qu'elle a découvert, ça va susciter l'intérêt d'un fameux docteur, docteur Moon, qui est en fait une sorte de recruteur de jeunes talons, un peu comme elle, pour son laboratoire. Oui, ils sont logés, payés et ils doivent justement améliorer leur expérience. Et au-delà de ce docteur, il y a un autre monsieur qui s'intéresse à elle, qui fait partie d'une organisation un peu secrète. Et l'enjeu de ce roman en fait, c'est une fois qu'on a découvert quelque chose de scientifique, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on le partage ? Est-ce qu'on le garde pour soi ? C'est toute cette question d'éthique qui est plutôt importante dans ce roman, plutôt que la découverte en elle-même. Est-ce que c'est une histoire un peu haletante ? Comment est-ce que le style nous emporte ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Alors ce qui est haletant, c'est qu'au début, on ne sait pas ce qu'elle a découvert. Donc déjà, on se pose la question, qu'est-ce qui suscite tellement l'intérêt ? Et ensuite, il y a cette dispute justement entre ce docteur, qui est déjà un peu mystérieux, et différents événements qui vont faire que le récit est rempli d'intrigues. Merci beaucoup. Là-dessus, je m'en vais. Avant de me rendre chez Volkov, je veux faire un crochet. À l'entrée de la Place Rouge, il y a un endroit qu'on appelle le kilomètre zéro, le centre de la Russie, à partir duquel sont mesurées toutes les distances routières. J'ai l'intention d'y aller et de faire un vœu, puis de jeter une pièce par-dessus mon épaule, conformément à la tradition. Il paraît que si la pièce retombe sur la plaque de bronze, le vœu se réalise. D'autres disent que cela porte chance. Quoi qu'il en soit, cela me semble être un bon point de départ. C'était Dragonfly Girl pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada